Ohlala, j'en ai marre de ce fauteuil qui grince là, il m'énerve celui-ci là ! Un pote grincé ! Allez, ça dégage ! Ah, nouveau fauteuil qui fait plaisir ! On va le tester, hein ! Ah, c'est intéressant là ! Ah, qu'est-ce qu'on est bien ! Salut tout le monde, c'est Flo ! J'espère que vous avez la forme ! Donc, comme vous voyez, nouveau fauteuil ici, avec le petit logo F de la chaîne qui fait plaisir ! Donc, enfin, nouveau fauteuil de la marque MaxNomic ! Ça faisait trop longtemps que j'avais mon ancien fauteuil, il commençait à grincer de tous les sens. Là, ici, un fauteuil qui coûte le double du prix, mais on voit largement la différence au niveau de la qualité. L'assise qui est ferme, c'est confortable, c'est réglable dans tous les sens. Donc, franchement, je suis super content d'avoir un nouveau fauteuil, enfin ! Et c'est vraiment utile pour le dos, surtout pour nous, qu'on soit gamer ou non, qu'on passe beaucoup d'heures de plus en plus sur son fauteuil. Donc, beau petit fauteuil, je suis super content de vous présenter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la marque MaxNomic, c'est plus ou moins l'équivalent d'un Noble Chair dans sa gamme de prix et dans sa qualité. Donc, avant de vous en dire plus sur ce fauteuil, déjà, il y a un petit code réduction qui est vraiment sympathique spécialement pour vous. Ça dure vraiment un mois. C'est moins 30 euros sur tout le site, sur tous les fauteuils de votre choix. Donc, ce qui est bien sur le site MaxNomic, notamment, c'est la taille des fauteuils. Il y a plusieurs choix disponibles de taille. Donc, ça peut aller du S au M au large, au XL. Moi, dans mon cas, c'est un M. Donc, par rapport à la taille, c'est entre 1m65 et 1m85. C'est vraiment très intéressant pour au maximum 130 kg. Donc, plusieurs tailles disponibles, que vous soyez même pour les enfants, ça peut être bien. Moi, taille moyenne, ça me va super bien. Je suis vraiment super à l'aise dessus. Et que ce soit même pour les corpulences plus importantes qui vont jusqu'au XL. Donc, d'ailleurs, ces fauteuils sont uniquement à vendre sur leur site. N'hésitez pas à les appeler. Il y a un numéro pour le guide de taille, pour exactement même graver ici. Là, c'est vraiment super cool de pouvoir graver le petit logo que vous voulez, donc avec supplément. Donc, c'est toujours possible. Le SAV français, donc chaque pays qui est implanté en SAV, notamment si vous avez un accoudoir ici qui déconne, vous les appelez. C'est garanti 2 ans. C'est ça qui est bien. Donc, il vous renvoie directement un accoudoir. C'est contrôlé avant l'envoi. Donc, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Moi, pour l'anecdote, j'ai eu une fois une mauvaise surprise. C'était mon tout premier fauteuil que j'avais commandé. Le souci que j'ai eu, c'était que l'assise était différente du dossier. Ça ne correspondait pas du tout. Impossible de le monter. Donc, je ne vous dis pas le SAV. Ça m'a pris à peu près trois semaines, un mois avant d'avoir la bonne assise qui correspondait au fauteuil que j'avais commandé. Donc, tout un trafic. Ici, l'avantage, c'est que c'est contrôlé avant l'envoi. Donc, également, la marque MaxNomi qui est partenaire de beaucoup d'événements, notamment le Zeevent que l'on connaît de plus en plus. Chaque année, le Zeevent, il y a de plus en plus de monde à participer. Et ça, c'est vraiment super bien. Donc, partenaire également ESL, etc. Zeevent, Gamer Assembly, Redbox également. Donc, beaucoup de partenaires. Donc, ça fait à peu près dix jours que personnellement, j'ai le siège. Je suis vraiment agréablement surpris. Je suis bien dessus. L'assise qui est un petit peu ferme. Donc, si vous aimez plutôt les assises plutôt moelleuses, je vous le déconseille. Donc là, une assise qui est vraiment ferme, c'est vraiment un gage supérieur de qualité par rapport au premier prix qu'on retrouve. Donc, franchement, c'est bien. Moi, je suis vraiment bien sur le dos. Je n'ai toujours pas utilisé les accessoires qui sont fournis avec. Comme vous voyez, deux accessoires. Le coussin, je vais déballer de suite. Le petit coussin ici un petit peu en velours pour la tête qui est vraiment super souple. Donc là, ça va être vraiment un gros plus, mais je n'avais pas envie de masquer le logo là tout de suite. Également un peu plus ferme pour les lombaires. Le petit coussin également en velours pour les lombaires. Franchement, regardez, c'est super moelleux. Je vais le mettre tout de suite sur mon dos parce que ça, les lombaires, on peut le régler directement comme ça. Celui qui passe beaucoup d'heures, notamment de plus en plus avec les télétravails, c'est vraiment un gros plus. Alors, point de vue technique, ce fauteuil ici, accoudoir 4D, maintenant qu'on retrouve de plus en plus dans cette gamme de prix, c'est-à-dire avant en arrière. Voilà, on règle sans souci. On règle également sur les côtés, également de gauche à droite. Donc après, chacun fait comme il veut. Ils sont un petit peu confort assez ferme, c'est ça que je le reproche. J'aurais bien voulu un petit peu plus de moelleux sur les accoudoirs. C'est le seul défaut que j'ai relevé également sur ce fauteuil. Autrement, au niveau de l'assise, comme je vous ai dit, c'est confort ferme, réglable dans tous les sens. C'est-à-dire que la molette ici, le piston pour régler la dureté ici, pour le basculement en arrière. La petite molette sur le côté ici, pour incliner, celui qui veut faire une petite sieste, pourquoi pas, se détendre la nuque. Ça peut être vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment super agréable. Déjà, comme on remarque, ça ne grince pas dans tous les sens. Il y a un petit ressort. Voilà. C'est ça qui est vraiment super agréable. Donc voilà, ce fauteuil au niveau de la qualité, franchement, il n'y a rien à lui reprocher. Sauf que, comme je vous ai dit, les accoudoirs, je les trouve très bien, mais le confort un petit peu ferme. C'est un fauteuil avec une bonne finition, que ce soit gamer ou non. L'avantage, c'est qu'on peut broder. L'autre avantage, bien sûr, c'est le SAV directement joignable en France, avec un stock de disponibles, notamment accoudoirs, roulettes, etc. Il y a également pas mal de personnalisations sur le site. Il y a également pas mal d'accessoires, que ce soit les roulettes, etc., si vous voulez des roulettes spéciales. Là, également, sur le site, on voit des comparatifs entre la marque Maxnomic ou d'autres marques haut de gamme également. C'est valable avec du no-name au niveau des matériaux et tout. C'est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que le dessous, c'est vraiment super renforcé. C'est vraiment bien. On voit une grosse différence. Ça fait vraiment assez qualitatif. Et donc, le prix moyen qu'on constate, c'est à peu près 350, 370 euros. Donc, on prend l'exemple ici d'un fauteuil Classic Pro. Et donc, on peut également personnaliser son siège avec son pseudo ici, pour un supplément de 49,90 euros. Comme ici, comme vous voyez, je trouve que c'est quand même assez qualitatif au niveau de la broderie. Donc, voilà. Concernant ce fauteuil, personnellement, j'aime beaucoup. C'est vraiment super agréable. Confort ferme. Ça permet de maintenir son dos un petit peu plus droit. Donc, personnalisation, il n'y a rien qui grince. C'est ça qui est vraiment super agréable. Donc, je suis super content d'avoir ce fauteuil-là. Je voulais le changer. Et donc, avec le petit logo personnalisé qui va bien. Et donc, je précise encore de nouveau, moins 30 euros pendant un mois. Et je remets le code, bien sûr, dans la description pour ceux qui veulent. En tout cas, comme d'habitude, encore merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501